Le logarithme décimal sera également utile dans le chapitre sur les ondes, dans la partie sur les ondes sonores. En effet, l'intensité sonore qui correspond à une puissance surfacique d'une onde acoustique sera reliée au niveau sonore, qui est une échelle logarithmique. Notre ray est un capteur d'ondes sonores qui sera plus adapté à une échelle logarithmique. L'intensité et le niveau sonore sont liés par la relation Niveau sonore est égal à 10 multiplié par le logarithme de l'intensité de l'onde sonore divisé par une intensité particulière qui vaut 10 puissance moins 12 Watt par mètre carré, qui est un seuil d'audibilité. Nous allons faire une application en deux parties. La première partie nous a laissé de calculer un niveau sonore. Et dans la deuxième partie, essayer de retrouver le nombre de musiciens qui jouent. Le niveau sonore sera égal à 10 multiplié par le logarithme de l'intensité sonore divisé par l'intensité de référence. Donc nous avons 10 logarithme de 4 fois 10 puissance moins 6 divisé par 10 puissance moins 12. Ce qui vaut 10 log. 10 puissance moins 6 divisé par 10 puissance moins 12, ça vaut 4 fois 10 puissance moins 6 plus 12, c'est-à-dire 6. Et comme nous avons un produit, nous pouvons séparer en deux parties. 10 log de 4 plus 10 log de 10 à la puissance 6. Log de 4 vaut 0,6. 10 fois 0,6 égale 6. Ici nous avons les fonctions réciproques log et 10 puissance. Donc nous avons 10 fois 6 qui vaut 60. Et donc 66 décibels. Ensuite nous devons déterminer le nombre de trompettes jouant à la même distance avec la même intensité. Sachant que le niveau sonore recueilli vaut 72 décibels. Nous avons la même formule que précédemment. Sauf que cette fois-ci c'est un nouveau niveau sonore. Donc L' sera égal à 10 puissance logarithme de I' sur I0. X étant le nombre de trompettes qui joue de la même façon, la nouvelle puissance sonore sera égale à X fois I' sur I0. Nous savons que le logarithme d'un produit peut être la somme des logarithmes. Nous allons donc séparer en deux. Donc nous avons 10 log de X plus 10 log de I' sur I0. Nous reconnaissons ici L qui était le niveau sonore de l'ancien exercice qui valait 66. Nous pouvons le passer de l'autre côté. Et nous avons donc 10 log de X qui sera égal à L' moins L. Si nous divisons le tout par 10, nous avons log de X qui est égal à L' moins L sur 10. Et si nous voulons avoir ce X ici, il faut prendre 10 puissance, tout le terme de gauche. Et 10 puissance, le terme de droite. Pour obtenir X. Donc nous avons donc 10 puissance, donc L' qui vaut 72, moins L qui valait 66, divisé par 10. Si nous faisons l'application numérique, nous avons 10 puissance 0,6 qui sera égal à 4. Le nombre de trompettes inconnus est donc de 4. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.